Musique Dis Armel Ouais Victor Ça te dirait qu'on fasse un FAQ pour Academia Christiana ? L'idée c'est quoi ? C'est de répondre un peu aux questions que les gens peuvent se poser ou nous poser habituellement ? C'est exactement ça, c'est de répondre aux questions que les gens nous ont posées cette semaine sur notre compte Instagram et puis de manière générale peut-être répondre aux questions que les gens n'osent pas nous poser. Eh bien écoute, très bonne idée, c'est parti ! Alors c'est parti ! Première question que les gens ont posée c'est quels sont les prochains événements prévus par Academia Christiana ? Eh bien nous continuons nos sessions de formation dans toutes les villes de France donc là les prochaines de programmées c'est le week-end du 27-28 avril du côté de Toulouse nous en avons une autre le week-end du 1er et 2 juin à Lyon ensuite en juin nous avons également deux événements majeurs pour Academia Christiana deux événements qui auront lieu à 800 km d'écart l'un de l'autre donc nous avons les feux de la Saint-Jean traditionnels que vous connaissez peut-être déjà qui ont lieu donc en Mayenne et nous avons la première édition des férias d'Academia Christiana qui a lieu pour le coup en Ariège donc les inscriptions sont déjà ouvertes vous avez un peu tout le détail, les programmes sur notre site internet. Ok, donc de toute façon si vous voulez retrouver le calendrier des événements d'Academia Christiana il suffit juste d'aller sur le site d'Academia Christiana et donc là la page s'affiche à l'écran vous avez un petit onglet marqué événements et là à partir de là il y a tous les événements avec les dates qui déroulent et il suffit juste de s'inscrire sur le site c'est pas compliqué, voilà, vous cliquez et puis pof et d'ailleurs donc après il y a les deux événements aussi majeurs qui sont un peu le cœur d'Academia et le moment phare de l'année ce sont nos deux universités d'été donc la première qui a lieu en Provence au mois de juillet du 15 au 21 juillet et la seconde qui a lieu en août du 12 au 18 et qui a lieu dans les pays de la Loire celle-là donc voilà, encore une fois, nord, sud, deux événements, un en juillet, un en août pareil, toutes les dates sont sur le site internet et du coup l'autre question qui nous était posée c'est une UDT c'est quoi ? et bien une UDT c'est une semaine de formation intégrale dans un esprit de convivialité, d'amitié avec au cœur de cette formation intégrale cinq piliers que peut-être tu peux développer Victor ? Ouais, alors donc en fait c'est cinq piliers on a essayé de faire en sorte que ce soit les cinq, enfin cinq parties du corps donc premier pilier c'est les mains deuxième pilier c'est le corps troisième pilier c'est la tête quatrième pilier c'est le cœur et le cinquième pilier le plus élevé c'est l'âme et en gros, donc les mains c'est réapprendre des savoir-faire manuels donc à la fois avec la présentation de métiers les métiers du bois, les métiers de la table les métiers du fer, les métiers de la pierre, etc. ensuite il y a des ateliers aussi très concrets où on fabrique des choses avec ses mains plutôt liés à l'artisanat, à la décoration on peint des blasons, des bannières, etc. ensuite le corps, c'est la dimension sportive, physique donc avec plein de sports qui sont proposés pendant l'université il y a donc du foot, du rugby, du volley, du beach volley, du tennis de table, de la boxe même je crois qu'on va faire aussi peut-être cette année du jujitsu voilà différents, plein de sports ouverts à tous avec quel que soit son niveau en sport c'est pas une formation élitiste, c'est vraiment une formation générale et puis ensuite, donc la tête, c'est les conférences donc qui portent à la fois sur de la philosophie sur des sciences politiques, sur de l'histoire et aussi sur parfois des savoirs un peu transversaux en lien avec la psychologie, etc. et puis ensuite, le cœur quatrième dimension, c'est le cœur le cœur en fait ça correspond, en fait il y a plusieurs dimensions cette formation du cœur c'est à la fois un code de conduite qu'on donne à chacun des participants on en reparlera un petit peu dans les questions sur ce code de conduite pour vous dire un peu quelques éléments plus en détail sur lui c'est aussi finalement les services c'est-à-dire que chaque participant qu'on vient à l'Académie Christiana c'est pas le Club Med il y a évidemment une meilleure ambiance que le Club Med parce qu'on est des super animateurs mais c'est avant tout justement aussi on va mettre la main à la pâte on n'est pas là pour être servi, on est là pour servir et du coup, c'est ça aussi qui va participer justement des vertus qu'on essaye de promouvoir à l'Académie Christiana l'esprit de service, la cohésion, l'amitié et puis il y a toutes les soirées il y a toute l'ambiance communautaire, festive, familiale, conviviale qui fait partie vraiment de la formation du cœur et puis enfin, dernière dimension, l'âme et bien là, il y a des ateliers de catéchisme pour ceux qui veulent découvrir le christianisme donc on reprend un petit peu les bases de présentation de la foi catholique avec le catéchisme c'est un catéchisme évidemment, c'est pas un catéchisme des enfants, des petites classes c'est un catéchisme fait pour les adolescents, étudiants, jeunes adultes et puis il y a aussi tous les jours, la messe le matin elle est évidemment pas obligatoire il y a aussi le chapelet le soir avant la soirée et puis dans l'après-midi, pendant le temps libre encore une fois, rien n'est obligatoire sur l'aspect spirituel c'est une invitation il y a une adoration du Saint-Sacrement et puis il y a des prêtres qui sont là sur place vous pouvez discuter avec eux si vous souhaitez, vous pouvez aller vous confesser à un prêtre voilà, donc il y a sur place on va dire vraiment une ambiance chrétienne mais qui est accueillante on en reparlera aussi sur l'accueil justement des non-chrétiens à accueillir la christianisme parce que ça fait partie de nos spécificités voilà, je pense que j'ai un peu tout dit sur la fin de la fin d'accord, j'ai oublié les trucs, Armel ? non, non, je pense qu'on a un peu tout dit là, on pourrait répondre aux gens c'est une question qu'on nous pose souvent c'est en fait pour qui sont ces différents événements donc on a parlé là des UDT mais on a parlé aussi avant des férias des feuilles de la Saint-Jean donc tous nos événements de formation pure sont donc destinés aux jeunes de moins de 30 ans mais que les autres se rassurent tous les autres événements sont ouverts à tous et même on encourage tout le monde de venir quel que soit votre âge que vous soyez, vous ayez la trentaine passée que vous soyez un ancien participant que vous ayez découvert récemment Academia Christiana en tombant par exemple sur cette vidéo vous êtes bien sûr les bienvenus et si même vous êtes intéressé par l'université d'été sachez que, nous reviendrons dessus tout à l'heure mais nous ouvrons les portes à tout le monde le dernier week-end de la grande université d'été en août donc où globalement on double le nombre de participants sur ce week-end voilà donc pour s'inscrire vous avez donc l'université d'été et si donc vous avez plus de 30 ans vous avez le week-end portes ouvertes de l'université d'été et donc c'est un week-end hyper sympa parce que vous pouvez assister à une journée normale d'université d'été et en plus il y a donc un grand salon avec plein de présentations d'artisans, d'artistes, d'associations d'initiatives culturelles et puis le soir il y a un grand grand banquet festif qui est vraiment génial avec une super ambiance, des chants enfin voilà c'est une belle animation une soirée avec des danses traditionnelles et puis voilà la messe le lendemain voilà vous pouvez dormir sur place en camping évidemment vous pouvez venir en couple vous pouvez venir en famille avec des enfants voilà c'est vraiment un événement un peu comme un festival très festif, très convivial et voilà dans un cadre vraiment sympathique c'est bon enfant oui et quand on dit aussi que c'est ouvert à tous c'est à dire que même si vous ne connaissez personne mais que ce soit pour participer à la semaine entière ou juste le dernier week-end vous sachez que vous êtes très nombreux tous les ans à arriver en ne connaissant personne et d'ailleurs souvent en repartant avec des solides amitiés qui durent toute la vie c'est carrément l'objectif d'Academia en fait c'est que vous vous rencontriez du monde en fait là vous êtes derrière votre écran ou sur votre téléphone en train de nous écouter et c'est très sympa mais ce sera encore plus sympa quand on va pouvoir se rencontrer ensemble et discuter autour d'un verre en faisant du sport enfin voilà tout ça tous ces événements ont participé vraiment d'une grande cohésion et qui fait que quand on a vécu des éléments un peu forts avec des gens forcément ça crée des liens et on a envie de les revoir par la suite dans l'année ou au moins si on est éloigné géographiquement au moins de se retrouver tous les ans aux universités et ce qui ne vous empêche pas malgré tout si vous êtes intéressé quand même de demander à vos amis à votre famille s'ils veulent venir avec vous vous n'êtes pas voilà tout à fait et donc on disait est-ce qu'on peut venir à Academia Christiana si on n'est pas chrétien donc justement là on peut peut-être dire un petit mot oui c'est très simple nous nous sommes ouverts à tous nous sommes Academia Christiana donc nous sommes catholiques mais nous accueillons tout le monde que l'on soit éloigné de la foi ou baptisé mais qu'on a perdu la pratique qu'on soit non baptisé qu'on soit un catholique pratiquant assidu on demande juste aux gens d'être respectueux parce qu'ils sont dans une université d'été catholique et nous avons d'ailleurs tous les ans de nombreux témoignages suite à nos universités d'été de gens qui s'étaient soit égarés écartés un peu de la foi soit qui en fait n'avaient pas vécu dans une famille chrétienne et qui en participant à une université d'été se sont rapprochés en ayant pu discuter avec un prêtre en ayant été touchés par une conférence par une messe qui après entame un chemin soit vers le catechuména donc pour être baptisé soit un retour à la foi donc je pense que c'est quelque chose de 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 très fort et mais que ça n'inquiète personne c'est à dire que si vous vous serez absolument pas jugé voilà en fait c'est là où il faut dire en fait en gros c'est peut-être une spécificité académiale donc déjà c'est que le public en fait il est un peu 50-50 en gros 50% de catholiques pratiquants et 50% de gens qui ne viennent pas d'une famille de catholiques pratiquants et surtout nous on n'impose rien aux non pratiquants c'est-à-dire qu'en gros notre notre manière d'une certaine manière de vous parler de notre foi c'est de vous le témoigner par nos actes et c'est essayer justement d'être par nos gestes par notre manière d'être charitable comme un chrétien doit être charitable d'être exemplaire comme un chrétien doit essayer d'être exemplaire évidemment on sait très bien qu'on n'est pas parfait donc voilà mais on essaye de donner le meilleur de nous-mêmes pour vous voilà pour vous témoigner que nous la foi pour nous a changé quelque chose dans notre vie et que pour nous c'est quelque chose de très important qui voilà nous donne une raison de vivre et du coup on vous invite là-dessus on a envie de le partager mais on ne viendra pas vous dire vous forcer à quoi que ce soit vous êtes vraiment les bienvenus et chacun va à son rythme au niveau de au niveau de ces questions spirituelles de foi on a tout dit ou pas là-dessus ? ouais après si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à revenir en commentaire de cette vidéo ou par message si vous voulez qu'on complète un peu un point qu'on aurait un peu abordé de manière trop trop rapide pour vous n'hésitez pas alors le thème donc du coup comme on a dit il y a deux universalités il y a deux thèmes en Provence en juillet le thème c'est la chrétienté passée au futur en deux mots pour présenter ce thème la chrétienté historiquement c'est on pourrait dire les états chrétiens dans l'empire carolingien à l'époque de Charlemagne ça fait référence finalement à une situation passée du Moyen-Âge totalement révolue enfin qui aujourd'hui pourrait rêver de revenir au Moyen-Âge c'est évidemment quelque chose d'absurde donc qu'est-ce que le mot chrétienté peut avoir encore à nous dire aujourd'hui et même dans le futur et c'est à ça justement qu'on va essayer de réfléchir pendant l'universalité est-ce que finalement on peut penser une vie chrétienne qui ne soit pas simplement une vie on pourrait dire personnelle et dans la vie privée mais est-ce que de cette manière l'évangile peut rayonner au-delà de nos vies privées dans la société c'est ça un peu le sujet donc il y aura plein des témoignages des exemples des cours d'histoire ça va brasser très large et puis dans notre université en France il y a aussi des conférences sur l'histoire du Languedoc et de la Provence parce que c'est le lieu dans lequel ça se passe également et puis évidemment tous les ateliers classiques qui reviennent à chaque université sur un peu les fondamentaux en philosophie et le thème sur l'université au mois d'août c'est face au déclin les vertus pour l'interrogation donc là on va parler justement des vertus chez Aristote chez saint Thomas d'Aquin en quoi justement qu'est-ce que c'est que la vertu c'est quelque chose de l'ordre de la tenue de l'ordre du dépassement de soi de l'ordre d'une volonté finalement de s'améliorer soi-même donc c'est pas que du développement personnel évidemment mais il y a cette dimension là aussi derrière et de se dire finalement si on ne peut pas changer le monde si on ne peut pas changer le pouvoir en place si on ne peut pas inverser la déliquescence et le déclin de la société occidentale au moins on peut se changer soi-même et on peut essayer déjà d'améliorer les choses à notre propre niveau donc ça va être un petit peu de ça dont on va parler pour l'universalité avec encore une fois des témoins des exemples voilà autre question c'était Armelle la journée type à Académie Arraya il y a un petit peu de nouveau non ? oui alors cette année on a revu un petit peu justement les programmes et l'emploi du temps type d'une journée à l'universalité et en tenant compte des retours qu'on avait eus et aussi de ce qu'on voulait vraiment donner aux gens donc si je vous donne un peu une journée type ça commence donc le matin pour ceux qui le souhaitent par une messe une messe basse pour ceux qui sont déjà venus qui sera un peu plus tard c'est quoi réveil 5h 6h du matin ? non c'est plutôt réveil la messe basse c'est à 8h30 je crois cette année donc messe basse à 8h30 donc ceux qui veulent aller à la messe vont à la messe les autres peuvent commencer par prendre leur petit déjeuner ils sont rejoints ensuite par ceux qui étaient à la messe rassurez-vous si vous allez à la messe vous n'êtes pas privé de petit déjeuner à l'issue du petit déjeuner donc il y a les petites équipes de services qui font la vaisselle le rangement etc ensuite on enchaîne sur une première conférence magistrale donc avec tous les participants qui sont réunis dans une grande salle c'est assez impressionnant quand on débarque pour la première fois donc en gros et dans le sud c'est à peu près enfin on a des capacités d'accueil limitées donc c'est 120 personnes à peu près l'endroit peut-être qu'on poussera un peu plus et dans l'ouest c'est 300 personnes la semaine et le week-end on monte à 600-700 sur la journée du samedi donc ouais une salle de 300 personnes c'est quand même assez impressionnant donc le matin donc il y a cette conférence ensuite petite pause une autre conférence ensuite on arrive tranquillement sur le moment du déjeuner vous allez voir les repas Academia Christiana c'est toujours un moment assez sympathique parce que il y a déjà la qualité de ce qu'il y a dans vos assiettes qui est donc fait 100% par des bénévoles qui essayent au maximum et globalement à peu près tout de préparer à base de produits achetés à des producteurs locaux que ce soit la viande les fruits les légumes avec un voilà des vrais cuisiniers de métier parfois des vrais bouchers qui donnent de leur temps pour vous préparer des délicieux repas dans une ambiance aussi très conviviale très sympathique en fait l'idée c'est de retrouver un petit peu le banquet à la française dans tout ce qu'il a justement à la fois sur le plan gastronomique de renouer vraiment avec une vraie gastronomie française de qualité etc et puis aussi une ambiance finalement festive de retrouver que le sens de la table c'est pas juste on n'est pas là juste pour simplement se nourrir et s'alimenter comme on arrose des plantes ou un chat mange sa pâté là ici vraiment on est à la grande table française et c'est l'idée de refaire vivre un petit peu cet héritage et vous donner envie aussi chez vous de vous remettre à la cuisine de solaniser les repas d'en faire vraiment des événements importants c'est un peu ça l'esprit c'est pas quelque chose le repas c'est pas quelque chose qu'on expédie pour se nourrir et il faut que ça dure le moins de temps possible et on passe directement à autre chose c'est de savoir prendre le temps de faire une vraie pause et de passer un bon moment à l'issue de ce repas donc pareil service comme d'habitude et ensuite on enchaîne sur les fameux ateliers dont on vous parlait tout à l'heure qui sont soit sur des fondamentaux de philosophie de catéchisme mais aussi des ateliers plus pratiques manuels découvertes dans le savoir-faire dans l'artisanat on a eu des choses autour du vin on aura des choses autour du métier de la pierre cette année notamment on est en train de finaliser tout notre programme au choix pour les participants à l'issue de ces ateliers qui durent une heure une heure et quart il y a un temps de sport qui est proposé ou d'activité donc il y a les différents sports dont Victor vous parlait tout à l'heure mais il y a aussi des activités types de couture des activités qu'est-ce qu'il y a d'autre musicaux il y a un programme de journalisme où les gens peuvent découvrir écrire il y a un petit journal de camp qui est tenu toute la semaine par les participants encadrés par des membres de ce qu'on appelle l'équipage et et à l'issue de ce de ce temps ce temps d'activité pardon il y a un temps libre donc vous avez le temps de rencontrer d'autres participants si vous voulez continuer à faire du sport vous pouvez continuer à faire du sport si vous voulez aller à l'adoration qui vous est proposée vous pouvez y aller vous pouvez faire des petites courses vous balader voilà ensuite on rassemble les gens par équipe ce qu'on appelle équipe c'est pour ça que vous verrez si vous vous inscrivez on vous demande dans quelle région vous vivez ou dans quelle ville vous vivez parce qu'on essaye de faire que les gens qui viennent parfois d'un peu toute la France puissent se retrouver entre personnes habitant au même endroit qui ne se connaissent pas forcément et on leur demande de travailler sur un petit projet durant la semaine qu'ils présentent ensuite à un jury il y a une sorte de petit concours c'est assez sympathique en plus alors là il y aura des nouveautés aussi on le dira tout à l'heure un petit peu sur le travail et puis voilà donc travail en équipe et ensuite on enchaîne sur le sur le dîner c'est la différence un peu par rapport à l'an passé c'est qu'on a augmenté un peu le temps libre pour favoriser les échanges les rencontres entre participants le temps de travail aussi le temps de travail en équipe et on a supprimé la conférence du soir voilà ce qui nous permet aussi de passer à table un peu plus tôt de profiter un peu plus du repas pour toutes les raisons qu'on évoquait tout à l'heure et ensuite on enchaîne tous les soirs donc sur un moment plus festif une soirée autour d'un bar avec des danses traditionnelles des rencontres et des tournois de babyfoot ah ouais le tournoi de babyfoot d'ailleurs cette année deuxième édition cette année pour la grande université d'été dans l'ouest ça sera tournoi de babyfoot et pour l'université d'été en Provence il ne faut pas l'oublier ça sera tournoi de pétanque parce que bon en fait il faut vous expliquer que pour Armel il met plus de temps à organiser le tournoi de babyfoot que l'université d'été en même c'est l'élément central et majeur et d'ailleurs ça lui cite encore nos vainqueurs de l'année dernière Francis et Hervé bravo bon passons à des choses plus sérieuses j'ai le mauvais rôle le règlement intérieur alors justement il y a un règlement intérieur mais ça en fait j'ai la limite on s'en fout je ne vais pas vous en parler dans la vidéo c'est des trucs ultra basiques de ne pas fumer à l'intérieur de laisser sa chambre propre etc alors justement à propos des chambres vous pouvez être accueilli soit en chambre donc ce n'est pas des dortoirs mais c'est des chambres collectives soit en camping donc en plantant votre tente sur place ou après il y en a qui le font aussi c'est déjà arrivé certaines personnes qui prennent un gîte juste à côté voilà bon après si vous souhaitez plus de confort vous êtes tout à fait libre de faire comme vous voulez pour ce qui est du pour ce qui est du règlement enfin en fait ce qui n'est pas le règlement mais le code de conduite en fait le code de conduite ce n'est pas justement quelque chose sur lequel on va sanctionner un comportement ou pas enfin d'ailleurs le règlement en fait si vous ne respectez pas le règlement vous demandez de le respecter puis si vous ne voulez pas du tout le respecter dans ce cas vous en allez ça ne sert à rien de rester mais le code de conduite c'est surtout un peu un idéal de vie je vous donne quelques exemples un petit peu de ce code de conduite il y a par exemple un des articles qui dit tu ne seras jamais fatigué parce que justement tu vois qu'il y a des raisons pour lesquelles tu es là aujourd'hui à porter un idéal c'est qu'il y en a beaucoup avant toi qui ont subi pour cela le martyr la souffrance tous les supplices etc donc tu n'as pas le droit entre guillemets de te plaindre de ta petite fatigue etc donc voilà c'est un peu des petites choses qui essayent de nous faire tendre vers le haut sur la médisance sur voilà on n'a pas le droit de dire du mal d'un autre groupe qui a les mêmes héros que nous voilà c'est toutes ces petites ces petites petites règles en quelque sorte qui sont un peu les piliers de notre vie tous ensemble pour chacun nous tirer vers le haut et qu'on soit entre guillemets à l'image des idées qu'on porte même si on sait très bien que ça peut nous arriver de tomber de ne pas être à la hauteur etc mais on essaie toujours de se relever et de tendre vers cet idéal je regarde un petit peu les autres questions qui nous avaient été posées le prix le prix très bonne question c'est ce à quoi tu pensais justement comme on en a parlé tout à l'heure on disait que le public était assez large donc il y a des jeunes des moins jeunes des jeunes professionnels donc on différencie déjà deux catégories que vous soyez étudiant ou jeune professionnel c'est la première chose et deux autres catégories dont Victor vient de parler c'est si vous choisissez d'être en camping ou en chambre donc pour faire simple quand vous êtes un jeune étudiant en camping c'est la formule la moins chère nous sommes actuellement parce que les prix sont susceptibles d'augmenter parce que là nous faisons des prix un peu des prix cassés pour que le prix ne soit pas un obstacle pour un jeune qui voudrait participer donc on est à 85 euros la semaine tout compris pour un étudiant en camping tout compris c'est avec évidemment donc tous les repas du beurre et de la confiture au petit déjeuner toutes les activités qui sont proposées etc et ensuite en chambre je crois qu'on est actuellement à 130 euros pour un étudiant en chambre c'est le même prix pour un professionnel en camping et pour un professionnel en chambre on est à 180 euros la semaine complète donc voilà donc là j'adresse aussi un petit message à ceux qui veulent aider à Calima Christiana vous vous rendez bien compte qu'en fait ces prix là ne permettent pas de financer l'intégralité des frais que nous ça nous coûte à organiser donc n'hésitez pas à faire un don à la fois parce que tout simplement avec vos dons vous permettez à des jeunes de venir et puis vous pouvez aussi parrainer un jeune en faisant un don à Calima Christiana on peut nous faire des réductions pour des jeunes même pour qui ces prix là seraient encore trop élevés surtout que nous on essaye de évidemment vous devez le voir tous les jours chez vous de mois en mois les prix augmentent tous les prix que ce soit l'alimentation les transports etc et bien nous on est confronté au même problème tous nos coûts augmentent cette année le lieu qu'on a par exemple qu'on a trouvé pour l'UDT dans l'ouest et ça nous revient plus cher que ce qu'on payait habituellement donc il faut l'absorber nous on choisit d'essayer de ne pas trop le faire de le répercuter sur ne pas le répercuter sur vos enfants sur le prix des inscriptions donc toute aide et la bienvenue pour nous aider à la bonne tenue de ce camp alors autre chose on me demandait est-ce que c'est accessible d'un point de vue des transports nos événements oui parce qu'en fait en tout cas on met tout en place pour que ça le soit c'est à dire qu'on vous suggère les gares les plus proches on vous trouve les lignes de bus qui vous permettent de vous rapprocher le plus possible du lieu on met en place des navettes pour aller chercher les gens qui auraient trouvé un moyen de transport qui ne les amène pas juste au pied des portes de l'université d'été et aussi ce qu'on fait et ce qu'on encourage d'ailleurs tout le monde à privilégier c'est qu'on a prêté un avion non pas du tout pas du tout c'est qu'on met un système de covoiturage entre participants c'est à dire qu'on met en relation tous les participants comme ça si vous comptiez venir en voiture qui vous reste des places et bien vous pouvez les proposer et si à l'inverse vous ne saviez pas comment venir le principe covoiturage je ne vais pas vous apprendre ce concept alors maintenant une autre question qui nous a été posée c'est mais qu'en est-il de votre dissolution c'est une très bonne question tout le monde je pense se pose la question et bien nous nous posons parfois aussi un peu la question il ne faut pas se le cacher mais en fait ce qu'on peut dire c'est que nos événements continuent que l'académie maquillère n'est pas dissous à l'heure actuelle et que de toute façon comme on l'avait communiqué les éléments pour essayer de nous dissoudre étaient vraiment des choses assez tirées par les cheveux et il n'y avait aucun fait qui pouvait être susceptible d'être une condamnation juridique etc donc voilà donc rassurez-vous les événements sauf coup de théâtre incroyable ne seront pas annulés vous pouvez vous inscrire en toute confiance les événements prévus auront bien lieu cet été et rassurez-vous vous ne mettez pas les pieds dans un dans un truc illégal ou tout se fait de manière tout à fait légale et légitime oui d'ailleurs on n'est pas dissous donc tout ce qu'on fait est autorisé il n'y a aucune raison de s'inquiéter là-dessus donc si jamais c'était quelque chose qui vous inquiétait sur le fait de vous inscrire et bien j'espère qu'on aura su balayer cela d'un revers de main car pas de soucis autre question était posée Académia Christiana est-ce que vous avez des antennes locales alors je ne sais pas tu réponds vas-y bon alors en gros on va vous dire ça c'est clairement un peu l'objectif qu'on essaie de développer c'est justement de créer des petites Académia Christiana dans les différentes villes étudiantes de France et pour vous expliquer assez brièvement quel est le projet déjà donc c'est un projet qui va essayer de démarrer un petit peu lors de l'approche d'université où justement les projets les travaux en équipe vont être centrés autour de ces antennes locales et qu'est-ce que sera une antenne locale Académia Christiana alors il en existe déjà d'une certaine manière elles ne s'appelleront pas Académia Christiana elles auront chacune un nom propre elles seront des associations distinctes mais l'idée c'est de transposer l'esprit un petit peu d'Académia Christiana en lien avec Académia Christiana tout au long de l'année et donc avec toujours nos cinq piliers donc voilà comme on l'a dit les mains le corps la tête le cœur et l'âme donc vraiment une formation intégrale de la personne humaine c'est pas des mouvements militants c'est pas des mouvements politiques c'est vraiment des associations culturelles et de formation qui réunissent des jeunes toutes les semaines dans les grandes villes et donc si vous souhaitez créer une antenne Académia Christiana et bien prenez contact avec nous parce que nous on va vous accompagner on va vous donner un cadeau on va vous guider dans cette dans cette élaboration d'antennes locales on validera petit à petit étape par étape chacun des points de la progression et des objectifs on formera aussi les responsables les animateurs de ces antennes locales donc est-ce que tu as un petit peu des éléments à rajouter là-dessus non bah déjà s'il y en a qui sont intéressés vous pouvez nous contacter dès maintenant vous n'attendez pas forcément l'université d'été mais du coup si vous êtes intéressés on vous encourage à nous retrouver quand même à l'université d'été pour en savoir plus voilà est-ce que vous avez des événements à Paris Armelle oui il y a justement le cercle parisien d'Académia qui se réunit toutes les deux semaines à Paris pour donc des conférences des des cercles de lecture et puis toujours suivi d'événements de moments conviviaux autour d'une soirée avec un repas avec un bar et donc n'hésitez pas pareil à aller sur le site internet et suivez toute l'actualité le programme des prochaines des prochains rendez-vous et après l'événement phare aussi qu'on organise à Paris une fois par an on fait un grand colloque à Paris donc la date n'est pas encore calée je crois mais on reviendra vers vous prochainement mais donc pour ceux qui demandaient oui nous sommes présents à Paris donc on vous encourage à nous y retrouver voilà je pense qu'on a fait le tour quand même d'une grande partie des questions ouais si voilà on m'a dit ce qui était une session de formation donc en gros les sessions de formation c'est deux jours un week-end en ville en ville ou parfois un peu à l'extérieur de la ville dans un gîte ou un lieu voilà en campagne avec des conférences et donc il y a plusieurs thèmes vous pouvez retrouver ça sur le site c'est soit de la philosophie soit de l'histoire soit de la littérature enfin la culture générale soit catéchisme enfin en tout cas sujet plus religieux spirituel de la foi et donc voilà ces sessions là elles sont voilà le temps d'un week-end mais avec plein d'autres trucs sympas à côté des bons repas cuisinés par Armel et puis bah tu as un baby-foot si il y a un baby-foot mais sinon voilà il y a des jeux un peu de cohésion etc. en équipe il y a toujours la messe un temps de chapelet des services enfin voilà tout est tout est plutôt sympathique oui tout à fait qu'est-ce qu'on pourrait vous en dire d'autre un petit peu sur les actualités de l'Académia déjà n'hésitez pas si vous voulez rien rater de nos de nos activités c'est évidemment nous suivre sur nos différents réseaux sociaux à consulter notre site internet à consulter la page des événements dont on vous parlait tout à l'heure et à vous y inscrire vous verrez à chaque fois quand on organise un événement il y a un petit formulaire à remplir qui nous permet nous de préparer votre arrivée savoir d'où vous venez est-ce que vous êtes déjà venu à un événement d'Académia pour organiser au mieux votre venue et on a plein d'idées d'événements que vous pouvez nous soumettre là je crois qu'on a un projet aussi de une randonnée on va faire une une randonnée alors ouais il y a des il y a des projets effectivement là dessus c'est aussi justement l'idée un petit peu dans les antennes locales tout ce qui est sport on pourrait ce qu'on pourrait appeler la dimension un peu hygiène de vie elle consiste justement à organiser de sortir un peu au grand air de redécouvrir son patrimoine ses villages ses paysages etc à travers des activités type randonnée ou autre et notamment pendant l'université qui aura lieu en Provence il y aura une belle randonnée de prévu voilà donc c'est aussi cette dimension qu'on essaye un petit peu de mettre en place pour voilà recréer en fait au sein de notre notre jeunesse française mais pas que la jeunesse parce que justement dans ces antennes locales on a aussi l'envie d'intégrer des plus de 30 ans pour voilà pour s'investir et pérenniser ces antennes locales mais ce qu'on veut c'est qu'on voit on s'aperçoit finalement qu'on est un peuple de plus en plus finalement voilà sédentaire alors voilà parfois certains vont à la salle de sport mais il y a peu cette dimension finalement de contact avec la nature de goût du plein air de l'aventure et je pense que c'est vraiment quelque chose un peu d'important pour former un peu voilà une génération qui sera à même un petit peu de relever notre civilisation pour lui donner voilà un peu des objectifs de grandeur mais aussi voilà de se projeter avec retrouver un petit peu la gloire de nos ancêtres et une continuité une tradition très française très européenne très bien bah écoutez donc n'hésitez pas à réagir à cette vidéo à nous poser vos questions si vous en avez à vous inscrire à nos événements venir nous rencontrer à nous soutenir aussi financièrement si vous voulez aider des jeunes à participer notamment aux UDT sachez que quand vous faites un don à Academia et bien nous après ça nous permet de proposer à des jeunes de participer si jamais ils ont des problèmes financiers que tu vois d'autres choses Victor je vois aussi particulièrement remercier tous ceux qui ont déjà donné à Academia et vous êtes nombreux et je voulais vraiment vous dire que sans vos dons tout ce qu'on fait serait totalement impossible vraiment les dons Academia finalement ne vit que de dons et donc du coup si vous voulez que ça dure si vous voulez qu'on continue à former de plus en plus de jeunes si vous voulez qu'on se développe si vous voulez qu'on puisse rayonner avec ces antennes locales que en gros ce projet de formation humaine intégrale anthropologique qui permet vraiment d'inverser la tendance du déclin et permet justement de se projeter avec une situation vraiment de bâtisseurs qui permet de s'inscrire sur cette longue tradition d'une France et d'une Europe chrétienne si vous êtes attaché à ce projet là et bien comprenez quand même que l'argent est le nerf de la guerre et que sans vos dons il n'y a pas la possibilité de mettre en place des événements sur une grande durée parce que ben voilà en fait on est tous on est tous aussi dépendants de ces réalités matérielles donc je remercie encore une fois enfin même mille fois nos donateurs continuez à nous soutenir on a vraiment besoin de vous et dites vous que voilà en faisant un don et bien vraiment vous participez de quelque chose qui j'espère est utile pour notre pays pour notre civilisation voilà je pense qu'il est temps de se dire au revoir et surtout à très bientôt puisque on vous retrouve quel que soit votre âge sur nos deux événements de fête et puis aux portes ouvertes de l'UDT évidemment et pour les plus jeunes lors de nos prochaines formations allez à très bientôt merci à tous Sous-titrage ST' 501